En PO7, on va avoir un match, je pense, exceptionnel puisqu'on a vraiment un roster du côté de 9 dollars vraiment qui pour moi est super séduisant. Season avec son titre bien sûr bleu, on est parti, première manche. Première manche, Ima, à voir si les qualités individuelles seront tout simplement aidées par le collectif sur ces équipes qui se testent, compactent, le challenge, Groly qui va envoyer Season, Lazza qui fait la parade directement, ça commence fort du côté des bleus, Groly qui va pouvoir y retourner, Reizers qui a commit, mais on va y aller quand même du côté de l'anglais, et c'est encore un arrêt du côté de Lazza, on va pousser côté bleu, enfin une relance, petit un petit peu d'espace, allez chercher côté orange, la contre-attaque, le petit Flick, on va aller chercher le backboard, c'est mal touché par Season, mais sans danger, Reizers peut dégager. C'est même très bien Flick de la part de l'allemand qui transite tout de suite vers l'avant, frappe quadrée de la part de Groly, mais pour l'instant la défense tient bon du côté des Wazza, c'est difficile quand même pour ces derniers, là la poutre mise, involontaire pour Arju, l'italien qui essaie de pousser, ça repart avec Season, la touche est bonne, et on va passer au travers de cette défense, après 3 à 4 grosses occasions dans cette première minute de jeu, c'est le français qui vient ouvrir le score. Et c'est une belle accélération depuis le wall tout simplement, avec en plus Groly qui était prêt à presser, même sur la ligne adverse, c'était très compliqué pour s'en sortir du côté des Wazza, l'Aza qui a mis la balle sur le côté, Reizers qui veut accélérer, il est coupé, Arju, le petit set vertical qui va lui permettre d'enchaîner avec les deux du wall, Reizers, la lecture est parfaite pour dégager, L'Aza, le contrôle, on va choisir de reculer tranquillement, on va prendre l'espace qui nous est laissé dans la défense, mais attention à Groly qui arrive, qui a touché la barre transversale, là Arju, la save, on va pouvoir dégager. Oui, heureusement parce que Seizen a été très malin, il a voulu essayer de tirer, pas très fort pour surprendre cette défense, pour qu'elle parte tout simplement sur des pre-jups et des pre-shots, on repart de l'autre côté avec Reizers, pas de ressources, on va trouver Groly dans l'axe avec le redirect, pas de jeu en triangle pour l'Allemand, même si on a un excellent ballon pour Seizen, on bloque avec L'Aza, l'Espagnol a su répondre, Reizers, on va Carjo de l'autre côté, l'ancien des WDF si je ne me trompe pas, tard l'époque, et bien sûr sur le terrain, plein d'expérience pour cette équipe de Waza, Seizen vers l'avant, on envoie Groyant Confondeur qui peut se présenter peut-être en un contre-et, il sera bloqué par l'Espagnol. Allez Reizers, attention, qui prend un bon challenge, ça peut profiter à Groly, la frappe qui est arrêtée par Arju sur la ligne, il va même pouvoir se set pas à l'opposé, la balle qui est emmenée en direction du Sealing, le reset est pris, mais c'est coupé par Seizen, le Français, l'Aza face à Reizers, ça profite au Français, Compact qui va accélérer, pour passer son vis-à-vis, Arju essaye de prendre l'aile, Groly pour le couper, attention ça revient devant le but des 9 dollars, mais c'est défendu par Reizers, qui est l'accélération dans les airs, pour passer son adversaire, Compact doit réussir à défendre, pour l'instant il contrôle, attention au danger qui revient, avec Seizen sur le côté, on tente d'accélérer, mais pour l'instant c'est bloqué par le Belge, attention, Arju, l'Aza, on communique bien et on ressort, Ima, ça va partir avec l'Espagnol, qui tente le coup du Soumeros sur Seizen, ça ne passe pas, Groly pour Reizers, le deuxième poteau, énorme occasion pour l'Allemand, et frappe cadrée bien sûr, et transformée par Isir, il a été bien aidé, par cette première passe de Groly, surtout que l'Anglais, et bien il a continué son travail, on allait chercher Compact, même si, par exemple il était parti, on se couche et save, le côté du Belge, 2-0 à la première mi-temps, belle proposition, du côté des 9 dollars, on sent que cette équipe, peut faire de très belles choses, dans ses Rising Stars Odyssée, numéro 5, 6 pardon, non, sur 5 tout simplement, Groly à la récupération, on a pas mal d'espace pour solo play, même si on va se jeter, bien sûr, du côté de Compact, attention, à Groly, il va filer tout droit, incroyable troisième but, incroyable Groly, qui commence très très bien, il est déjà sur les deux premiers buts, en train de gêner la défense, partir démolir, cette fois, c'est en solo move, qui vient inscrire le troisième but, pour son équipe, il est très bien en jambe, lui qui gère parfaitement, ses déplacements, je trouve, c'est un vrai dog, si je peux me permettre en attaque, ça challenge beaucoup, ça gêne beaucoup, les défenseurs, ça les empêche, d'être en place, tout simplement, encore là, il aurait pu gêner, mais c'est Arju, qui repart, avec ce magnifique air dribble, Reziers, qui va réussir à défendre, excellentissime Groly, dans l'exercice défensif, tout de suite, en premier home, il vient bloquer l'offensive, et on n'aura pas forcément, de double tap derrière, alors que Groly, va trouver le cadre, sans danger pour Arju, qui vient défendre de l'autre côté, Groly, encore une fois, c'est lui qui vient, poser le rythme défensivement, Saison, il arrive à passer au travers, de deux joueurs, ça profite à Groly, double tap, peut-être une passe, au deuxième poteau, pour Reziers, qui a été dissuadé directement, Saison, énormément d'espace, que va-t-il nous sortir, et bien tout de suite, il sera bloqué, instantanément par l'Aza, ballon excellent pour l'Espagnol, heureusement que Groly, écarte de l'autre côté, Reziers, excellent ballon pour Compact, les Oazas, pour l'instant, en difficulté, on n'arrive pas à passer, ce backboard, on a toujours un joueur en place, du côté des Neubtolars, est-ce que Saison, peut aller jouer, le ballon de nouveau, Groly pour la double tap, pas de bloc, c'est Arju qui peut dégager. On va entrer, dans la dernière minute, Ima et Reziers avec la passe, pour Saison, quel arrêt d'Arju, sur sa ligne Compact, qui va essayer de relancer, mais c'est dans les roues de Groly, Arju, encore une fois, Reziers, qui va pouvoir frapper, non c'est une passe pour Saison, Goli, attention, derrière des défenseurs, la lecture doit être bonne, on doit pouvoir enchaîner, avec l'aide du backboard, et c'est fait pour le moment, ça va aller à l'opposé, pour Arju, qui a de l'espace, de cette verticale, on tente de partir, en air dribble, mais on est bloqué, par Saison, le français, qui a Perial au milieu de terrain. Pour l'instant, dans cette rencontre, on sent que les 9 dollars, sont juste complètement au-dessus, et dans ces 30 dernières secondes, on risque de confirmer, bien sûr, la forme, avec Saison, qui vient chercher ce ballon, bien proposé par Groly, dans l'axe, encore une fois, un try, vraiment impeccable, de la part de l'anglais, on prend les 50-50, on va chercher le bump, et Saison, première intention, en redard des surfaces, vient piquer, quatrième but déjà, pour les 9 dollars, c'est assez facile, pour ces derniers. Ils sont très forts avec le ballon, ils sont très forts pour avoir le contrôle, pour choisir, ce qu'ils vont faire avec la balle, tout simplement, et qu'est-ce qu'ils sont bien inspirés, dans cette première game, déjà 4 buts, 0 encaissé, Rizir, ce qui a encore un petit peu de temps, le contrôle, c'était bien vu, mais attention, à la contre-intaracarju, qui peut peut-être marquer, pour l'espoir, pour l'honneur aussi, 4-1 à 8 secondes de la fin, ça les met peut-être dans ce BO, pour la suite, tout simplement, je pense plus de l'honneur que de l'espoir, en tout cas pas sur cette rencontre, mais effectivement, on a quand même une belle contre-attaque, avec cette transition, sur un wall shot, quand on n'est pas vigilant, bien sûr, du côté des 9 dollars, à mon avis, et bien forcément, on peut surprendre facilement, alors que la compaxe, le complètement Rizir, il a décidé de timer, mais ne marquera pas sur le buzzer, je pense que c'était volontaire, de sa part, de ne pas tirer tout de suite, malheureusement, il a mal calculé, cette dernière seconde, qui est un peu plus longue que les autres, alors il en restera une. Il en restera une et 5-1, c'est un bon début, écoute, Ima, j'ai l'impression que c'est 9 dollars, ils sont vraiment doués, tout simplement, pour entrer en position du ballon, dans le pressing, dans les déplacements, pour avoir toujours un joueur sur l'action, et toujours pouvoir outspeed, ou alors, au minimum, prendre un 50, et par contre, qu'est-ce qu'ils sont bons aussi, dans l'utilisation du ballon, là où Asa, par contre, ça leur a fait un peu défaut. Je trouve que, voilà, Bagroli, qui est justement MVP, cette fin de rencontre, c'est lui qui a été l'homme fort, il ne l'a pas marqué le plus de but, mais il a mis en avant ses coéquipiers, il a pris beaucoup de contres, beaucoup de 50-50, et puis surtout, après cette action-là, tout de suite, il va s'investir, il va aller chercher du bump, du contact physique, et c'est ça qui fait la force, et la polyvalence d'un joueur, ce qu'on demande à un joueur de Rocket League, en tout cas, en 2023, voilà, le genre de joueur, voilà, auquel il faut s'inspirer, tout simplement, pour Bagroli, Season et Rezir, voilà, étaient tout simplement tranquilles, on n'avait plus qu'à finir, finalement, devant le but, il n'y a pas eu de frappe énorme, tu vois, c'est plutôt des opens, bien construits, de la part des Nine Dollars, et les Ouasa, voilà, en difficulté, on a vu ce premier but aussi, on a eu beaucoup de mal, à vraiment se sortir de cette défense, du côté des oranges, là, il en faudra beaucoup plus, il va falloir s'investir, prendre plus de place sur le terrain, sinon, on risque de voir un 4-0. Les analyses d'ImagineAction, toujours, toujours parfaitement réfléchies, parfaitement expliquées, aussi, vous pouvez le féliciter dans le chat, et vous pouvez aussi le recruter, si vous êtes une structure, n'hésitez pas, quoi qu'il y en soit, on part pour ce second match, avec les 9 dollars, qui ont déjà une manche d'avance, Rezir dans les airs, avec le reset, pourquoi pas, il a passé un vis-à-vis Groly, qui était présent aux avant-postes, pour la redirect, ça ne donnera rien sur ce coup-ci, mais il est encore en train de gêner, Laza en difficulté, on va pouvoir mettre sur le côté, Ima, mais attention, on est déjà en déséquilibre, du côté de cette équipe de Waza, alors qu'on enchaîne, avec ce très bon ballon, sur le backboard, ce sera défendu par Groly, l'anglais s'est interposé, Saison, pas facile, sur cette lecture, il va quand même retoucher, un reset récupéré, et on a pu prendre le bloc derrière, et il va essayer de camper, mais je pense que ce boost a été récupéré, il y a déjà 3 secondes, donc là, il va y rester très longtemps, alors qu'Arju, enchaîne, Saison a été passionné, et finalement, c'est Groly, qui a pu récupérer le boost, on est tout de même en difficulté, on va laisser ça à Rizir, finalement, l'allemand a pu toucher, Groly pour dégager, on s'en sort plutôt bien, du côté des 9 dollars. Ouais, Groly face à Arju, on tente une passe vers l'avant, Saison qui peut bloquer facilement, compacte à son tour, va essayer de se saisir du ballon, bon bloc sur le premier challenge, ça y est, on crée de l'espace, il m'a peut-être un trou, il ne passe, c'est sur la ligne, mais quel arrêt de Saison, Rizir, qui fait la seconde parade, et Groly qui va pouvoir remonter le terrain. Attention, parce que là, ça peut enchaîner vite, du côté des 9 dollars, on enchaîne, finalement, de l'autre côté, avec les Oazars, Arju, qui ne pourra pas récupérer ce ballon, excellente touche de balle de la part de Rizir, la première touche parfaite, on cherche le bug flip shot, ça part quasiment en pleine, mais alors on sera là-bas, quoi qu'il en soit, Groly sera là pour terminer, magnifique travail de la part de Rizir, dans un premier temps, avec ce wave dash sur le mur en défense, et là, vous avez vu la catapulte de l'Allemand, ça fait un 0. Les petites touches sont précises, sont très bien effectuées, on voit le travail derrière, les heures passant 1v1 ou 2v2, pour envoyer des flics, ça paye pour ses joueurs, Groly qui va pouvoir y retourner aussi, à son tour dans les airs, montrer qu'il a des mécaniques, le wave dash pour accélérer, Compact qui va tenir le coup, en dernier défenseur, Laza obligé de renvoyer vers l'avant, difficulté, Rizir qui va couper dans le milieu de terrain, Saison pour accélérer, est-ce qu'il peut aller prendre un challenge ? Pas vraiment, Laza peut se relancer. On va repartir rapidement avec Rizir, tout de même démoli, alors qu'on a Groly qui peut enchaîner, arrive à passer un premier joueur, Saison, mise en difficulté, tout de suite par la déviation, Arjo pour la frappe, ça part finalement dans l'axe, avec il me semble, non c'était pas Laza, c'était Compact, le joueur belge qui tentait de sauter au premier poteau, alors qu'on a les joueurs, voilà, plutôt bien en place, de l'autre côté, avec nos amis des 9 dollars, Compact pour le bloc, est-ce qu'on peut chercher quelque chose ? Finalement, Rizir prend tout son temps, puis Rizir, le webdash peut être enchaîné, on fait un petit touch sur le sol, pour essayer de surprendre les adversaires, quoi qu'il en soit, on garde la possession, côté bleu, Rizir, nouveau Rizir, il va prendre son temps, on va dacher vers l'avant, et pour l'instant, voilà, la possession reste bleue dans le camp orange. Allez, Arjo qui va boomer, Groly qui a pu que être attention à Saison, il doit pouvoir contrôler ce ballon, Compact qui vient essayer de le gêner directement, Groly face à Compact, Arjo qui va essayer d'accélérer, remettre cette balle au milieu de terrain, Compact qui a un petit peu d'espace, qui va frapper, c'est sur le backboard, Saison qui a la lecture, s'est renvoyé à l'opposé, Arjo qui va essayer de set up une contre-attaque avec Compact, ça ne fonctionnera pas, belle agression de Groly, Laza avec le wall read, pourquoi pas Ima, mais c'est arrêté par un défenseur, sans doute Saison, Arjo le reset, pour effacer Groly, le ballon qui va pouvoir aller dans le corner, malheureusement, pas de range pour le récupérer, Rizirs qui est premier face à Compact une nouvelle fois, Laza qui va continuer à y aller, on sent que les Waza arrivent un peu plus à mettre la pression, mais qu'est-ce que ça défend bien côté 9$ ? On a une belle phase de jeu en vrai, côté Waza, maintenant il faut enchaîner, il faut arriver à passer ses joueurs les uns après les autres, et là on a une situation de 2 contre 1, attention tout de même au bloc de la part de Groly, Laza la remise pour Arjo, c'est complètement open, et ça va justement filer dans le chemin du but, c'est très bien fait de la part de l'Italien et de l'Espagnol, là cette phase est sublime, Compact avait fait le travail initialement pour la démolition, à part tout ! Ouais, j'ai remarqué que Compact a l'air de prendre beaucoup plus les devants, à l'image d'un Groly, il aime bien aller gêner derrière les défenseurs, les bums, leur shipper des ressources, pour l'instant ça leur profite avec cette égalisation, attention à Groly quand même, qui mène la contre-attaque sur le côté, Arjo, on va laisser de balle à Laza, on communique bien, le slow 50, Arjo qui peut repartir, avec Compact dans les airs, Arjo a double tap avec le Sailing, on a essayé d'avoir le reset, on ne l'a pas obtenu à mon avis, Saison, qui a lancé cette balle dans le corner adverse, et quel contrôle tu l'as dit, ma main de l'organisation ! quand même, on est puni du côté des Oaza, quelle efficacité des 9 dollars ! Quel dommage, là ça a collé au capo de Laza, mais Arjo s'est complètement loupé, sur sa ligne de but, et forcément on va se régaler du côté des 9 dollars, les petits pieds de Saison, vont repasser devant dans cette rencontre, il reste une grosse minute, avec Compact, reset récupéré, est-ce qu'on peut aller en chercher un deuxième ? On prend le bump peut-être sur Groly, finalement il est passé au travers, le joueur anglais, Arjo, voilà, ça a l'air d'être compliqué pour lui, c'est un contrôle désorienté, cette fois dans le corner, on repart avec Rizziers, excellent ballon de la part de l'Allemands, et ça peut se faufiler, on arrive tout de même à passer ce ballon dans le camp adverse, Saison face à Arjo, le français neutralisé, le ballon conservé par les joueurs de Oaza, frappe directe de la part de Laza, ça ne donnera pas grand chose, Groly, pour le pinch, Arjo avec un excellent ballon, mais Saison tout de suite se jette, avec Rizziers qui envoie ce ballon cadré, mais sans danger pour Laza. Laza, quel contrôle, on repart, on remène cette balle jusqu'au mid, et jusqu'au but à l'advers, si on n'était pas loin, de pouvoir frapper là-dessus, mais attention à la contre-attaque, Rizziers qui a beaucoup d'espace, c'est où, et c'est très bien frappé, dans le petit filet droit, le premier poteau, là où les défenseurs ne peuvent pas atteindre le ballon, très bien joué de la part de l'Allemand. Et là, on sent qu'il y a un temps d'avance pour les 9 dollars, Rizziers qui élimine son vis-à-vis, on ne s'y attendait pas, forcément on est complètement déséquilibré derrière, ça crée la différence, on avait même Groly, pour apporter du surnombre, potentiellement une démolition, alors qu'on est en train de défendre tranquillement, dans ces 15 dernières secondes, Saison pour un 50-50, c'est très bien fait, ça va profiter tout de même à l'ASA, Groly a pu intercepter, compact en retrait, on sait déjà que c'est compliqué, que c'est fini pour cette rencontre, les 9 dollars vont confirmer la forme, et surtout le papier, parce qu'on sent qu'ils sont bien sûr au-dessus, avec ces trois joueurs exceptionnels, là on sent qu'ils sont inarrêtables également, et qu'il en faudra énormément pour aller au hasard, pour essayer d'aller chercher cette équipe, ne serait-ce qu'une fois. Tout à fait, c'est une grosse grosse équipe, c'est une équipe qu'on peut voir au RLCS honnêtement, qu'on pourrait voir faire des bons résultats, si le try se confirme potentiellement, l'ASA, Arju, Compact, ils y arrivent quand même, à se créer des opportunités, ils ont une grosse phase de domination, dans les 2-3 premières minutes, mais clairement le bouclier des 9 dollars, il ne se laisse pas casser comme ça, et oui, c'est pas du... C'est pas du low cost, c'est vraiment un bouclier assez solide, tu l'as dit, de toute façon, il y a vraiment de la qualité chez ces trois joueurs, on sait que ce sont des joueurs d'expérience, Saison qui nous a fait finalement une super saison, notamment sa fin de saison à lui, avec le Major de Boston, si je ne m'abuse, et puis il y a Groly avec Hogan Mod, qui vraiment a fait tout simplement main event systématiquement, on pouvait même rêver sur le Championship Sunday, bon par contre il fallait faire des dingueries bien sûr, sur le dernier régional, pour espérer une place pour le Major de San Diego, voilà, avec Resilience bien sûr la perle allemande, il y a vraiment de quoi faire, de l'autre bien sûr, il y a de la qualité, il y a de l'expérience, mais il y a plus d'expérience que de qualité, et c'est ça le problème, il faudra montrer beaucoup plus sur le terrain, Saison déjà se joue de la défense, élimine Compact à deux reprises, on l'a mis dans le vent une première fois, Groly de nouveau avec Arju, on peut chercher un bloc du côté italien, on va envoyer tout ça du côté de Compact, il était bien placé, on n'a pas su récupérer, attention à Saison, qui va prendre Resilience, on tente la passe en retrait, avec Resilience ce sera difficile de s'en sortir, on garde quand même la possession, côté 9 dollars. Resilience pour servir au milieu terrain, il y a Saison, le Resilience Backboard, il a fait le flic, pour envoyer cette balle en direction du but, mais la défense qui arrive à s'interposer, on y retourne avec Resilience, quelle accélération, le petit pinch face au backboard, on va le mettre dans la boîte, mais ça ne passera pas grâce au défenseur, Saison, encore une fois il l'a pour accélérer, pour pinch au sol, la défense qui tient le coup, Groly, on renvoie et Arju, enfin il a un petit peu d'espace, c'est ce qui peut aller s'exprimer, mais il est tout de suite coupé par le français, un ballon récupéré sur le backboard, par les 9 dollars, Resilience qui a beaucoup d'espace, on ne soit pas à se faire dunk, Groly, on récupère la possession, on contrôle le ballon, on tente de grappiller des maîtres, tout simplement, avec le contrôle du ballon, Groly peut-être la transition, on a vu Saison, pas assez de force pour le servir, c'est coupé par Lazard. Finalement, c'est comme s'il avait fait la passe à la place de Saison, on a vraiment mis ce ballon dans l'axe, ça a porté plus de danger qu'autre chose à son équipe, Saison peut-il enchaîner la fin, dans un premier temps, est-ce qu'on peut trouver le bump sur Compact, il va se présenter en 1 contre 1, le joueur belge, attention parce que son ballon lui échappe finalement, et face à Rizir, les experts du 1v1, attention, quoi qu'il en soit, il y a trois experts du 1v1, c'est compliqué de passer, la moindre erreur technique, et on ne profitera pas de ces duels ô combien importants pour cette équipe, Lazard, pardon, c'est Arju qui a été bloqué, avec Saison de l'autre côté, le français, il retourne, mais il ne pourra pas chercher le bloc, Arju, on va tenter la transition, on déborde un premier joueur, pas de passe, dans l'axe, Groly sans ressources, arrivera à trouver, voilà, un peu d'espace, un peu de ressources, surtout dans le dash, pour envoyer ce ballon très fort, Rizir, la transition, c'est très bien fait du côté des 9 dollars, le bustier est parti, mais ce n'est pas assez puissant, enfin, pour Sener, tu vois. Tout à fait, Groly le contrôle, il va essayer de se jouer de compact, mais c'est une transition, qui essaie de parler au hasard, avec Arju, qui tente de dribbler sur le côté, essaie de servir cette balle, dans le milieu de terrain peut-être, Groly, qui arrive à dégager, Rizir, ce qu'est l'accélération, pour se jouer de compact, l'hasard, on essaye de frapper, c'était open, il y avait Groly, de toute façon, pour défendre, et ce n'était pas cadré, compact, encore une fois, on est présent, sur les duels, en fait, on ne laisse pas tirer, à l'image de Groly, qui vient couper les attaquants, avant, même qu'ils envoient leur frappe, et quel contrôle, quel reset derrière, mais quelle défense encore, compact, qui essaye d'y aller, Groly n'est pas en difficulté, ça crée peut-être de l'espace, mais ce n'est pas cadré, il m'a. On ne va pas repartir, après cette belle phase de jeu, pour les Oiza, dans leur camp, avec Season, très bonne démolition, assez compliqué pour compact, il s'est malheureusement loupé, devant son premier poteau, c'est dommage, parce que le belge, avait le temps en réalité, mais voilà, il a été impressionné, je pense, et il s'est douté, qu'il y avait quelqu'un, qui allait arriver, pas aussitôt, Rezirs peut frapper, dans cette cage vide, énorme erreur, pour aller au hasard, après 3 minutes de jeu, où ils avaient su tenir, le rythme, proposé par les 9 dollars, on repart, avec Groly, excellent ballon, proposé par le joueur anglais, est-ce qu'on a un bloc, fake challenge, tout simplement, on passe, ce qu'on saute, compact, passe à Season, on remporte le duel, du côté belge, Groly pardon, on va reprendre ce ballon, de l'autre côté, on renvoie à droite, avec Rezirs, ce qui a énormément d'espace, proposé par Season, est-ce qu'on peut prendre, la double tap, la ZA, il ne faut surtout pas se couper, et l'Espagnol, arrive à toucher, transition avec les tabers, avec compact, qui se fait avoir par Season, un ballon milieu de terrain, la ZA va pouvoir s'en saisir, les ressources sont de son côté, il arrive à flic, à l'opposé, mais bon, il n'a pas vraiment de danger, sur la cage bleue, qui peut se relancer, la ZA, le petit, le garde, la frappe, qui prend la direction de la lucarne, et qu'elle, sortie tout simplement, de la part du montant, le double montant, transversal ploto, derrière la contre-attaque, et oui, il m'a déjà 2-0, les OASA qui sont punis, et oui, parce que cette passe là, elle manque tellement de conviction, de la part de compact, et surtout, il n'avait pas de ressources, et c'est pour ça que le ballon, ne peut pas partir vers l'avant, et que c'est la pire chose possible, à ce moment là, compact qui fait, deux erreurs grossières, même si bien sûr, ce n'est pas le seul fautif, quoi qu'il en soit, sur les actions, les 9 dollars, sont donc tranquilles, avec ces deux premiers buts, inscrits, offerts sur un plateau d'argent, compact, sauf les presets, le premier, le deuxième ici récupéré, mais sans, vraiment, voilà, inquiéter cette défense, des 9 dollars, qui récupèrent tranquillement, isole ce ballon dans le corner, ils iront pas repartir, est-ce qu'on a de quoi faire, ouais c'est très bien fait, on peut même finir avec Rolly, qui est un open, inscrit, ce sera frais, 3-0. 3-0, vraiment, il domine avec la tête, et les épaules, on les sent, on les sent meilleurs, tout simplement, individuellement, et surtout, collectivement, c'est ensemble, qu'ils arrivent à dépasser, les rideaux, défensifs adverses, qu'ils arrivent à les mettre, hors de position, et les Oisa, qui ont du mal, pour l'instant, à tenir le choc, même si, voilà, il n'y a pas de but encaissé, pendant 3 minutes, mais voilà, l'espace de 1-2 minutes, on en prend 3, dans cette fin de match, attention à la compacte, qui remonte le terrain, ça ne donnera rien, 40 dernières secondes, est-ce qu'elles seront anecdotiques, est-ce qu'on va réussir à remonter, côté Oisa, pas pour le moment, avec une fois, Broly, la remise, pas de Saison, le troisième joueur, ne sera pas là, mais il n'en a même pas besoin, Ima, je pense qu'il voulait frapper, quoi qu'il en soit, même si, on entend bien sûr, la créativité collective, de temps en temps, 3-0, 20 secondes, au compteur, on se loupe, du côté de Saison, sans danger, pour un Rizir, finalement, à tout l'espace du monde, de l'autre côté, il va envoyer pour Broly, il aurait pu être tellement beau, ils étaient vraiment bien partis, et ils étaient arrivés en même temps, mais voilà, il y a eu un petit temps d'avance, pour un joueur, Rizir, ce qui tentait le corner read, Broly également, part sur le wall read, on est totalement au-dessus, en confiance, côté 9 dollars, sur un sec 3-0, pour l'instant, ouais, ça c'est pas facile, honnêtement, pour les OASA, parce que tu sens que, entre Rizir et Broly, aujourd'hui, c'est dur vraiment, de s'en sortir, ils ont vraiment des temps d'avance, sur pas mal de ballons, notamment ce dernier but, inscrit par Broly, Rizir, qui est parti, sur une simple récupération, et c'est déjà un danger, après deux touches de balle, c'est ça qui fait la difficulté, de jouer contre une telle équipe, qui est 9 dollars. Tout à fait, c'est, bah tu l'as dit, tu as bien résumé, la situation, les 9 dollars, qui sont, qui sont tout simplement, en balle de balle. Saison, c'est pas Gigi's, ouais, Saison retourne jouer, là, on te voit dans le chat, allez hop hop hop, il reste une dernière game, Boyan, qui ne voulait pas, de 4-0, et bah, il est servi. Et oui, Saison, retour sur le terrain, lui qui est arrivé, le dernier, il était le premier à repartir, littéralement, c'est lui qu'on attendait, et là, non voilà, il va falloir revenir sur le terrain, pour représenter, les 9 dollars, dernière rencontre, potentielle, à moins que, les Oiza, bien sûr, arrivent à nous sortir, leur performance, tu sens quand même, que les 9 dollars, vraiment, même à 60%, ça sent très bon pour eux, donc voilà, on part sur la 4ème manche, entre les 9 dollars, et les Oiza, l'équipe de Saison, est bien rentrée, dans cette rencontre, pour l'instant, d'autres équipes, le sont, dans ce Rising Stars, Odyssée, on en reparlera, bien sûr, après cette manche. Attention à Groly, qui est déjà, en train de pousser, dans le camp adverse, Laza, pour la sortie de balle, le petit challenge, qui permet, d'ouvrir un petit peu l'espace, on s'est loupé, du côté de Groly, Rizziers, qui peut enchaîner, quelle frappe, il va s'aller, si vite, ça va autour de la ligne, et ça finira, par rentrer, encore une fois, Groly, qui est là, pour pousser au fond. Ouais, pas de problème, Saison, bien sûr, qu'il n'y a pas de problème, on ne t'en veut pas, pour se louper, ça te coûtera juste à place, tout simplement, donc voilà, ça va être retenu, et amplifié sûrement, sur les réseaux sociaux, quoi qu'il en soit, 1-0, ouverture du score, des 9 dollars, et en confiance, tout simplement, Saison, on va voir si on va avoir, le move du siècle, potentiellement, première fin exceptionnelle, direct, c'était quasiment cadré, quoi qu'il en soit, on est critiqué d'une save, du côté de Compact, le joueur belge, enchaîne, dans le corner, très bon bloc, avec Reziers, il doit absolument intervenir, Saison enchaîne, mais l'Aza sera plus rapide, Reziers, de nouveau, vers l'avant, avec Compact, on garde la possession, parce que le belge peut remonter, il y a pas mal d'espace pour lui, et Flip Rizet récupérer, un premier joueur éliminé, est-ce qu'il peut chercher le bloc sur Reziers, on embête, mais on arrive à s'en sortir, pour l'instant, et ça c'est spécialité, le dribble. Ah ouais, Saison dans les petits espaces, les petits touchers de balle, que ce soit dans les airs, ou au sol, il est vraiment très très bon, très créatif, il arrive souvent à effacer ses adversaires, Arju peut-être qu'il peut créer de l'espace, mais finalement non, Saison peut se saisir du ballon tranquillement, aller dribbler, côté wall, la petite passe sur Reziers, qui avait pris shot, et l'Aza, pour faire la parade, heureusement, pour les siens, qui restent toujours à un but de retard, grouler la lecture, Reziers qui va pouvoir le raconter, remettre un peu de face, on a voulu la remettre à Saison, mais ça a été bloqué par le bloc, des Oaza, Reziers qui va faire la parade, sur sa ligne, le match s'emballe, mais toujours un zéro, toujours un zéro pour les 9 dollars, même si on a eu de belles occasions, de part et d'autre du terrain, Laza, excellent, flipprisette, on ne pourra pas récupérer le deuxième, Saison s'interpose, Arju, l'italien là, était en difficulté, sur la recovery, on ne pourra pas s'en sortir, alors que Saison pousse pour Groly, l'anglais peut retourner sur le ballon, est-ce qu'on a une passe au ras du sol, déposée pour Isir, c'est un excellent ballon pour Saison, et on est en difficulté, ouais, finalement, on n'a pas été surpris, Saison peut terminer, ce sera bien sûr fait, petite retourne acrobatique, alors qu'il n'y avait personne, c'était juste pour le spectacle. Quel joueur fantasque, vraiment, ça fait plaisir, c'est beau de tenter comme ça, quelle touche, elle est superbe, pour trouver le petit filet, juste ce qu'il faut, pour cadrer le ballon, prendre le break, alors qu'on s'approche de la moitié du temps réglementaire, Isir pour le challenge, ça arrive sur Saison, la petite slow touche, pour se libérer de l'espace, on est parti au Céline, pour Sam Groly, et quelle frappe, encore une fois, de ce dernier. C'est superbe, déjà Saison, pardon, c'est Saison qui fait la passe, il va faire un dash superbe, pour un des gros ligues, il a totalement confiance, en son coéquipier, il est déjà dans les airs, au moment de, de la base de Saison, et c'est ça qui donne, un temps d'avance, c'est ça qui, bien sûr, fait toute la différence, alors qu'on est, pour l'instant, devant, quasiment sur une cliché, je crois qu'en fait, c'est simple, je reprends-moi Blanc, si je me trompe, je crois qu'on a marqué, un seul but, ou deux pardon, du côté des Waza, surtout le BO, alors qu'on est déjà, à une petite douzaine, je pense, du côté de nos amis, des 9 dollars, là on tente le pinch, du côté de Rizziers, on sera en place, tout de même, du côté de Compact, on peut enchaîner avec Arju, débordement côté gauche, il y a pas mal d'espace, parce qu'on peut créer quelque chose, malheureusement, le pinch n'est absolument pas puissant. Allez, j'ai vérifié exactement, on est à deux buts, du côté des Waza, pour vous dire, à quel point, les 9 dollars sont très solides, pour rendre mieux à une équipe, comme ça, avec autant d'expérience, avec de la qualité aussi, à l'image d'Arju, un type de Psyko, mais là, Rizziers, il est beaucoup trop on point, ça ne passera pas, tout simplement, Saison qui se manque, attention, Groly qui s'est jeté, Arju qui peut peut-être, mettre cette balle devant le but, il n'est pas follow, même s'il a tenté le Doom Zidige, Compact, qui a remis cette balle dans la boîte, mais pas de présence orange, Ima, on va voir quel contrôle orienté, de la part de Saison, de toute beauté, et on va pouvoir remonter le terrain, avec la frappe de Groly, Saison sera, malheureusement, trop court, pour intervenir face à Compact, et on a l'excellent duel, de la part de Groly, on est en 2 contre 1, face à Lazari, pour la lecture, ça part sur le poteau, Compact, heureusement, intervient Saison de nouveau, on va utiliser le deuxième saut, pour aller chercher un bump sur Lazars, c'est très bien fait, contrôle de Groly, avec Saison, qui pour l'instant, rode sur le backboard, on va voir, comment ça se passe pour lui derrière, finalement le ballon n'arrivera pas, Reziers, pour la remise, non finalement c'est écarté, par Compact, Saison de l'autre côté, on va chercher, un corner read, avec Groly qui était bien en place, Reziers, là on va pouvoir enchaîner, sans déborder côté gauche, peut-être une remise à venir, pour Saison, c'est très bien fait, mais Arju, l'Italien, se remplace, Groly, quelle touche, quelle accélération, quel pinch, pour mettre ses balles, second poteau, c'était un poil long, pour aller la chercher, Arju qui s'est saisi de la balle, qui part, qui accélère, qui va jouer à double tap, quelle défense sur le backboard, c'est reparti à l'opposé, Lhasa pour contrôler, face à Saison, ça va arriver devant le but, quel fake pour Groly, oh la petite touche, il a voulu passer en dessous, des défenseurs, qui avaient pré-shot la frappe, ça ne donnera, cependant, rien du tout, il ne reste plus que 30 secondes, pour remonter 3-0, il est gourmand, Caison, il est gourmand, la frappe, elle est, l'arrêt est formidable de Groly, heureusement, parce que, voilà, Caison enchaîne les petites feintes, les petits fake challenge également, attention tout de même, à ne pas laisser l'équipe, dans le beau drap, parce qu'on peut anticiper un contre, et au final, au dernier moment, on a un fake challenge, surprise, du chef Caison, est-ce qu'on peut enchaîner là, avec ces trois dernières secondes, a priori non, on aura potentiellement, un dernier but de Groly, sur les 9 dollars, vont passer en quart de finale, de ces Rising Stars, Odyssée 5ème édition, et dernière édition, avec, quand même, une belle rencontre, une belle série, 4-0, c'est quand même, assez propre, donc, quoi qu'il en soit, c'est une équipe, qui fera parler, durant cette édition, on a de très belles équipes, honnêtement, mais voilà, c'est assez séduisant, les 9 dollars, on verra, quelle équipe sera capable, de stopper cette équipe. Tout à fait, Ima, ça va être, un gros morceau, dans ce tournoi, on pense aussi, à Drally Extra Joyo, il peut y avoir, de très beaux matchs, dans la suite du tournoi, je vous conseille, tout simplement, de rester ici, j'allais faire, une petite aparté, Ima, n'oubliez pas, on est encore, au mois de septembre, c'est le September, donc il y a des réductions, sur les subs, vous pouvez aller en dessous du live, aller voir les notifications, prendre votre sub, pourquoi pas, on est en mission, ce mois-ci aussi, parce que Rocket Baguette, espère, obtenir le 70-30, comme vous savez, Twitch prend une part, de l'argent, sur les subs, on est encore, en 50-50, avec Twitch, donc ils prennent, une part, pas négligeable, et tout simplement, là, si on atteint, un palier de sub, assez élevé, on pourra passer, en 70-30, donc récupérer, 70% de l'argent, que vous envoyez, donc n'hésitez pas, évidemment, il n'y a que les subs, normaux qui comptent, les subs GIF ne comptent pas, et les Prime ne comptent pas, donc voilà, vous pouvez les garder, ou les dépenser ici, si vous voulez, quoi qu'il en soit, c'était le petit, le petit moment pub, donc n'hésitez pas, il y aura, des choses qui seront débloquées, grâce à tout ça, Boyan vous prévoit, plein de surprises, on n'en doute pas. Voilà, normalement, il y a même, ça a même été annoncé, ça a été épinglé, durant les urbaines séries, ce que vous avez peut-être suivi, la sixième édition, donc potentiellement, une ligne française, avec des équipes invitées, donc ce serait assez stylé, de ce côté-là, donc voilà, pour notre objectif, du 70-30, si votre porte-monnaie, vous le permet, bien sûr, quoi qu'il en soit, en parlant d'argent, et de cash prize, tout simplement, il y a 14 000 dollars, à remporter, dans cette compétition, des Rising Stars, Odyssée, et remporter ce match, pour Saison, c'est déjà s'assurer 500 dollars, il a remboursé, il a les retours, pour aller aux urbaines séries, voilà, tout simplement, c'est très bien, mais il voudra, pardon, aller plus loin, côté résultat, regardons un petit peu, ce qui s'est passé, au niveau du bracket, si vous le voulez bien, on doit avoir les informations, à jour peut-être, de notre côté, je sais que, on a, Tecoz, Simas, je parlais de l'espagnol tout à l'heure, je parlais d'un prodigie espagnol, on a Tecoz, Simas et Rezex, qui sont passés en 3-0, face au SCT, donc Zeri est tombé, je me trompe d'ailleurs, des games, c'est ça, Exitron, Triton, Triton, pardon, et Charlie B, on a un 3-0 également, non pardon, c'est un 2-0 pour l'instant, des Bim Bam, Wally, Astral, Cash, qui est une excellente équipe, à venir potentielle, voilà, vous avez d'ailleurs, on est, pardon, je regarde maintenant, le vrai bracket, que vous avez sous les yeux, et pas celui de Wikipédia, donc 3-1 pour Bim Bam, 4-0, donc Team 2, contre SCT, 3-0 à Augiri Prime, les espagnols sont bien présents, il y a Nassim Balimod, où il y a, donc Nass, le joueur marocain, qui joue, nous avons aussi l'essu, face à Shemin, avec le seul roster franco-français, géométrie d'âge pro également, Gate of Olympus, alors que nous, on va partir du côté, dessus, face à Shemin, a priori, il y a 3-1 au score dans le BO, puisqu'on vient de, voilà, on vient juste de débarquer, donc on a Maïd, Aiel et Matt, Matt qui a remporté les Urban Series 6, d'ailleurs, il remplace Yeezy, comme tu l'avais précisé un peu plus tôt, qui avait pu participer hier, mais qui n'était juste pas présent aujourd'hui, bien sûr, on lui fait un petit coucou, parce qu'en plus, c'est une pépite française qu'il faut suivre, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, quoi qu'il en soit, on va, bien sûr, suivre cette rencontre attentivement, voir si les Français sont capables de nous faire de belles choses, une remontada contre une équipe qui est quand même tellement, tellement forte, et puis surtout prestigieuse, les su avec Gomb, Temper, et le troisième, je n'ai pas forcément vu, c'est McBoy ? Tout à fait, tout à fait, McBoy, Temper, Gomb, donc oui, tu l'as dit, une très, très grosse équipe, écoute, moi, j'allais prendre le temps de remercier Neo Zero, Mister Frog, il y a Rewind qui a pris son Twitch 7, vous êtes nombreux, Diane, il y en a encore au-dessus, écoutez, merci beaucoup pour vos abonnements, ça fait très chaud au cœur, et on est parti, du coup, pour ce nouveau BO7, qu'on a pris en cours de route, qui m'a exactement, avec trois joueurs français, Mat & Mine, le fameux duo, des FFBB, Hoops League, vous suivez peut-être sur Rocket Baguette, voilà, ça se passe généralement les mercredis, et bien, on les retrouve ici sur le mode classique, sachant que, voilà, c'est vraiment le duo, enfin, c'est vraiment pour moi, le duo d'inséparables, puisque ça fait tellement longtemps qu'ils jouent ensemble, et Aiel, qui est en train de monter en puissance, sur Rocket League, on repart avec Gomb, surpris pour l'instant, Temper, sur le côté, ancien coéquipier, Pocasio, va trouver dans la structure de Mike Boy, qui enchaîne vers l'avant, pour l'instant, les français sont plutôt bien, on a la main mise sur le ballon, on prend le temps de construire, Mike Boy va pouvoir envoyer tout ça vers l'avant, Aiel pour la frappe, il faut que ça passe en dessous, il n'y a plus qu'à pousser pour Mike, et ça fera un 0 pour les français. Ouais, ils ne vont pas se priver d'aller scorer ce but, on rappelle, même si vous avez l'overlake, l'équipe su, l'équipe en bleu, même déjà 3-1, dans ce BO7, ils sont en balle de match, tout simplement, face à nos jeunes français, à nos jeunes pépites, là, ça tombe bien, c'est les français qui prennent le devant dans cette game, on va peut-être avoir un peu de suspense, sur la fin de ce BO, attention à Gomb, qui se fait avoir part des challenges, ça va prendre la direction du but déçu, Mike qui doit être premier là-dessus, il est battu, attention, Matt qui doit intervenir, le contrôle est bon, est-ce qu'on va pouvoir enchaîner, on veut prendre les ressources, garder le ballon, on arrive à faire les deux, avec le soutien d'Aiel derrière, une balle qui est toujours coincée dans le corner, mais ça y est, c'est dégagé, Temper obligé de faire la belle lecture, mais attention à cette balle, qui reste quand même dans la défense déçue, Mike Boy, Temper, on va renvoyer vers l'avant, pour peut-être une transition, et attention, le ballon anecdotique, qui traînait, Aiel qui se troue, et ça fait une égalisation pour les sujets. Finalement, Temper, c'était particulier, sur le psycho tenté, mais là, on a sorti un préflip, avec zéro de boost, il a été pixel, le joueur néerlandais, et il a pu trouver le cadre derrière, on s'est fait surprendre, côté français, un partout, donc après, une grosse minute de jeu, Mind, pour le pinch, ça part vers l'avant, mais ce sera sans danger, pour Mike Boy, ancien joueur des RGM, qui évoluait en RLRS, en 2020, est toujours là, bien sûr, pour essayer de se montrer, bien sûr, face à la nouvelle génération, des trois français, que sont Aiel, Math, que sont Aiel, Mind, et Mind, on va repartir avec Mind, justement, au contrôle, on a un appel de balle de Math, et on va l'utiliser, justement, pour finir un petit peu, l'adversaire, Aiel, de nouveau, il est parti très très vite, est-ce qu'on peut enchaîner, l'ancien coéquipier, de Braille, et de Classic, et là, pour montrer aussi, qu'on a des choses à montrer, sur le terrain, Mind peut-être, avec cette frappe intentionnelle, Math, pour remettre sur le ballon, sur le backboard, ça peut enchaîner avec Aiel, finalement, c'est bien écarté par Combe, attention à Temper, qui va pouvoir frapper, sur la contre-attaque, dans un but vide, on a jeté toutes nos armes, vers l'attaque côté français, et on n'arrivera pas, à assumer, le retour de bâton, Temper encore une fois, pour venir scorer, ce deuxième but, repasser devant, dans ce match, je rappelle que, normalement, il aurait dû avoir, chez Easy, du côté de l'équipe orange, à la place de Math, je crois, heureusement, il n'est pas là, pour ses playoffs, il a été remplacé, mais lui aussi, il est très très bon, c'est un français, avec beaucoup de potentiel, on a vu, très proche, du top 24 RLCS, très proche, d'un des trois qualifiers, à un but, je crois, lors d'une game 5 overtime, quoi qu'il en soit, on est de retour, dans ce match, avec Main, qui prend un superbe challenge, McBoy face à Math, ce dernier n'arrive pas, à récupérer la possession, Aiel qui vient le supplé, pour le coup, Temper, encore une fois, avec la balle, quelle remontée, de terrain, jusqu'au 50, la balle est du coup, dans le camp des français, très bien fait pour l'instant, les joueurs, des ceux qui prennent leur temps, et qui remportent, les batailles, les unes après les autres, Temper, au contrôle, avec son joli sticker, de Dortmund, d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais, ça vous donne envie, la ligue allemande, et que vous avez, un code créateur, à mettre, Rocket Baguette, on est toujours présent, Temper, il est reparti justement, est-ce qu'on va avoir, le talent de, je ne sais pas, de Gundogan, Tare Epoch 2014, ou est-ce qu'on va avoir, d'autres talents, je ne sais pas, Temper, il est reparti en tout cas, on frappe très fort vers l'avant, mine, pas de Psycho possible, on n'a pas les ressources qu'il faut, Temper, pour la lecture dans le corner, les sujets sont toujours devant, et ils sont à 1 minute 30, d'un quart de finale, dans ces Rising Stars Odyssey. Allez Matt, attention, derrière les défenseurs, les petits webdash, pour éviter les bumps, éviter les assauts, de ses adversaires, mais on reste, cloîtré dans son camp, pour le moment, du côté des français, Aiel pour essayer d'y remédier, ça va donner cette balle à main, qui peut se permettre d'accélérer, avec l'aide du C-Link je crois, le challenge, qui ne donnera rien, si ce n'est servir Matt, en follow, Aiel qui a été démoli, ça peut être dangereux, Gomp qui repart, à l'attaque, à le dribble, jusqu'à l'autre côté, Ima, pour prendre le break, vraiment le milieu de terrain, Dessu est très solide, c'est très bien fait, et puis voilà, on a notre gros lit, du côté de cette équipe, Dessu, Temper a fait un super travail, tout à l'heure, il faisait le préflip qu'il fallait, pour aller ouvrir le score, pour son équipe, là, on va surprendre, à deux reprises, le poteau est trouvé, Aiel, attention, c'est un ballon dans l'axe, facile à lire, pour les adversaires, même si on reste, plutôt écarté, et loin, pour nos amis, et Dessu, Aiel, pour la frappe, la barre transversale, est trouvée, le flic de gombe, heureusement, passe complètement au-dessus, alors que Temper, c'est compliqué, il va défendre, remontant le poteau, en marche arrière, ça a plutôt fonctionné pour lui, on allait prendre un contre, Mane dans l'axe, c'est excellent, Mat peut-être pour aller frapper, compliqué, on a de la présence, côté su, et on a deux buts, à aller inscrire, pardon, pour les joueurs français, on le répète, c'est le seul trio, voilà, avec, c'est la seule équipe, je vais avoir du mal avec le terme, quoi qu'il en soit, vous avez compris, ça repart avec Aiel, peut-être le bump sur le dernier défenseur, 10 secondes blanc, ça risque d'être compliqué, ouais, tout à fait, quoique cette frappe, elle peut redonner des scores, mais quelques de putsch, pour repartir à l'opposé, décidément, la chance ne sourit pas, les dernières secondes, qui auraient pu, être un peu plus, remplies de suspense, mais là, la balle va toucher le sol, et c'est bien les su, qui vont remporter ce BO7, 4-1, avec la manière, et ils vont se glisser tranquillou, vers les quarts de finale, Ima. Exactement, regardons justement, un peu plus le bracket, potentiellement, pour voir, où est-ce qu'ils vont finir, en tout cas, c'est dans la partie basse, c'est-à-dire, qu'ils risquent d'affronter, soit, les Nassim Balimod, l'équipe de Nass, Yvain et Akro, ou alors, l'équipe des A-Wop, je vais regarder un petit peu, on a Justice, JP et Steve, on a vraiment de très belles équipes, tout à l'heure, tu l'as dit, on est sur un Day 3, c'est ça, en fait, tout simplement, on a nos Day 3 RLCS, qui sont de retour, donc, toutes les équipes semi-professionnelles, et joueurs professionnels, qui gravitent un peu, dans ce, voilà, ce sub-top, et bien, ils sont là, présents, je vais regarder, bien sûr, du côté du stream, pour regarder le bracket avec vous, donc, on a Team 2, qui attend entre les Bimbam, et les Botifara Prime, on a les 9 Dollars, qui vont affronter les Aogiri Prime, ça aussi, c'est assez stylé, et tout en bas, bah voilà, surtout, on attend la victoire potentielle, des Gates of Olympus, qui sont donc, les joueurs de Toxic, Breezy et Crispy, ça fait vraiment de belles équipes, pour ce dernier Rising Stars Odyssey, on le répète, qui est possible, grâce à Ally, qui sponsorise, donc, le cash prize total de 14 000 dollars, organisé par Rocket Baguette, donc, voilà, ça se passe plutôt bien, on attend, bien sûr, la fin des matchs, tranquillement, pour voir un peu, quels sont les quarts de finale, qui arriveront, en tout cas, là, c'est un top 8 validé, pour les SU, pour les Aogiri, pour les 9 Dollars, donc, malheureusement, on perd nos 3 Français blancs. Tout à fait, et, il passe aussi à côté du cash prize, on ne l'a pas précisé, mais atteindre les playoffs, ça atteint un top 16, et malheureusement, on arrive à avoir un petit peu d'argent, qu'à partir du top 8, pour rappeler un peu, le suivi du cash prize, le top 1, ça trappe 6 000 euros, donc, pour 3 joueurs, ça fait 2 000 euros par tête, c'est quand même très appréciable, le second finaliste, du coup, touchera 3 000 euros, le top 4, c'est à 1 500 euros, et derrière, pour le top 8, c'est 500 euros par équipe, donc, c'est quand même, des budgets, qui sont très appréciables, pour des joueurs, voilà, semi-pro, la plupart, ne touchent pas souvent, de cash prize, ceux qui sont hors professionnels, donc, voilà, c'est appréciable, pour eux, de pouvoir atteindre, de telles sommes d'argent, et évidemment, comme tu l'as dit, on remercie encore une fois, Alay Bank, pour rendre tout ça possible. Exactement, donc, voilà, pour ce premier round, c'est quart de finale, c'est le 8ème, pardon, de finale, de ce Rising Stars Odyssey 5, on le répète, Vitality, déjà venu dans ce tournoi, à remporter le premier, et quand ils ont vu que ça se passait plutôt bien pour eux, justement, avec la première apparition officielle de Zen, et un double reset, d'ailleurs, dans la première série, si jamais vous avez loupé ça, je pense que le clip est potentiellement sur la chaîne de Rocket Baguette, sur les replays, bref, c'était absolument ahurissant de marquer un tout peu reset, 7-8 minutes, je ne sais même pas, de sa carrière professionnelle, on a eu les G1, j'ai failli dire G2, mais non, les G1 à deux reprises, les Giat également, avec, je crois que c'était 6 masses, si je ne m'abuse, je vais retrouver, quoi qu'il en soit, les stats, c'est, non, c'était le Wispy, Accro et Relating Wave, et nous allons terminer, c'est Rising Stars Odyssey, 5ème édition, avec un nouveau vainqueur, tout simplement, bien sûr, il y aura peut-être un petit remix côté G1, puisqu'il y a des Espagnols, il y a Atomic qui est présent, avec les Aogiri Prime, nous, quoi qu'il en soit, on va faire une, a priori, je demande quand même à Boyan, on va faire une petite pause, voilà, on va faire une petite pause, le temps de préparer la prochaine rencontre, qui sera les 9 dollars, face à Aogiri Prime, que je venais de citer avec Atomic Tox, et Stizy, on va, voilà, se laisser quelques instants le temps de préparer cette prochaine rencontre, restez bien avec nous sur Wackenback.